bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente un real ennemi le Q3 qui m'a été aimablement prêté par Yvon de la chaîne Smart Yvon je vous mettrai ici en haut un lien vers sa chaîne et dans la description avec les liens habituels alors j'ai dit Q3 c'est Q3 Pro c'est le Q3 Pro 5G parce qu'il y a beaucoup de Q3 dans la gamme alors c'est un modèle chinois donc c'est pas un modèle qu'on trouve en France je vous expliquerai tout ça tout au long de cette vidéo donc je vous ai dit que je faisais pas une vidéo classique je vous montre le contenu de la boîte alors vous avez un chargeur 30 watts normalement vous avez un câble USB mais ils vont à oublier de le mettre comme c'est un chargeur chinois vous avez un adaptateur une coque qui est fumée vous avez de la doc tout ça c'est mis dans cette boîte où il y a l'extracteur de cils et vous avez le téléphone bien sûr alors le design déjà quand on quand on le prend en main on se rend compte qu'il est assez léger il fait 179 grammes il est relativement fin c'est très correct pour un téléphone avec une batterie de 4500 milliampères et il est relativement compact quand même puisque c'est un écran de 6,43 pouces donc il est agréable à prendre en main alors en design chez Realme on a un bouton power ici je sais pas si on va bien le voir on a un liseré jaune sur le bouton c'est assez joli voilà donc pour cette couleur là pour le jaune vous avez le tour qui est comme ça genre chromé quoi pour les autres couleurs le tour est aussi coloré sur le bas le haut parleur l'usb c'est le micro une prise directe donc le bouton power je voulais montrer ici on a le volume plus moins et ici le tiroir carte cible au dessus on a le second micro au dos voilà au dos avec la grosse inscription d'air to lift qui serait paraît-il fluorescente alors j'ai essayé mais peut-être avec une lumière noire donc ici c'est très discret on voit rien de nuit voilà je vais essayer voilà bon le bloc photo 3 4 heures le flash voilà et devant on a un point de son avec la caméra qui est pas trop gros donc c'est relativement discret en haut on a un haut parleur alors le haut parleur du haut parce qu'il est stéréo cet appareil bon il y a comme couleur il y a un bleu et un gris anthracite à part ce jaune que je trouve assez joli c'est original moi je le trouve assez sympa cette couleur ça change donc voilà en ce qui concerne le design c'est relativement classique comme design mais c'est efficace et puis bon surtout je retiens son poids et sa compacité l'écran vous avez un écran super AMOLED c'est un écran je crois que c'est un Samsung donc de 6,43 pouces 2400 par 1080 en définition en résolution donc full HD plus vous avez un alors il est donné pour 500 nits moi j'ai vu sur des sites 600 nits et en pic jusqu'à 1000 nits pour la luminosité écran pour l'extérieur je vais vous mettre une petite photo en illustration mais il faisait pas un soleil, il faisait très clair mais il y avait pas de soleil bon on voit bien, après au plein soleil parce qu'en ce moment on a pas de soleil où je suis ça sera peut-être un peu juste en plein soleil j'ai pas pu en juger nous avons un ratio de 85,9% de l'écran par rapport au téléphone ce qui est très correct alors c'est un écran 100 mHz alors vous avez 60, 120 ou adaptatif il choisira lui-même le rafraîchissement en fonction de vos usages de vos utilisations c'est un écran qui est quand même de bonne qualité il fait 409 ppi et je vous ai parlé du rafraîchissement en fréquence d'échantillonnage c'est à dire pour le tactile pour la réaction du tactile c'est du 360 Hz ce qui est excellent l'écran il est assez bien assez bien calibré il est très bien bon l'écran il est très beau il est très bon j'ai pas de reproche à lui faire à cet écran alors partie hardware et software hardware dedans vous avez sur ce modèle là parce qu'il y a un tas de modèles Q3 le realme Q3 il y a le realme Q3 il y a le realme Q3 Pro il y a un realme Q3 qui doit être 4G je crois avec des Snapdragon tout ça donc ici c'est le modèle Q3 Pro 5G dedans vous avez un Mediatek Dimensity 1100 avec une fréquence max de 2,6 Go gravée en 6 nanomètres alors je vous rappelle que par exemple le Snapdragon 888 est gravé en 5 la dernière puce d'Apple est gravée en 5 ici vous êtes en 6 le Snapdragon 870 il est gravé en 7 je crois donc c'est une excellente puce c'est très fluide vous verrez de toute façon je vous mets ici les différents benchmarks que j'ai obtenus Geekbench, PCMark et Antutu bien sûr le GPU vous avez un Mali G77 MC9 donc pour les jeux tout ça aucun souci avec ce téléphone vous avez même un Game Center et vous avez une oui vous avez un Game Center je ne sais plus où je l'ai mis enfin vous avez un Game Center pour pouvoir gérer les jeux etc donc ça c'est niveau hardware ça je n'ai pas fini vous avez l'AS-8 128 c'est un 8 Go, 128 Go donc c'est de la mémoire LPDDR 4X et le stockage c'est de l'UFS 3.1 pareil je vous mettrai un test de vitesse lecture-écriture Antutu à l'écran c'est excellent il est super ce téléphone il est très fluide ça marche nickel moi j'avais testé le K30 avec un Dimensity 1000+, bon ici on est au-dessus que j'avais déjà trouvé très bien alors l'avantage de ces processeurs c'est que comme ils sont un peu moins chers que chez Qualcomm et puis c'est un processeur 5G vous avez des téléphones un peu moins chers mais avec des performances supérieures cette gamme Dimensity excellente pour le software vous êtes sur Realme UI Realme UI 2.0 vous êtes sur Android 11 vous voyez on voit ici donc on voit aussi le Dimensity la RAM voilà le modèle c'est le RMX2205 si vous voulez chercher des infos dessus bon je vous mettrai des liens dans la description moi j'avais testé le Realme UI 1.0 j'avais été un peu déçu il y avait notamment des problèmes de traduction enfin je trouvais un peu brouillon cette ROM bon là je voulais tester le Realme UI 2.0 voilà j'ai pu le tester avec celui-là bon c'est beaucoup mieux ça n'a plus rien à voir donc voilà vous avez un tas de réglages vous pouvez faire un tas de personnalisation je vous montre un peu le nombre d'icônes que vous voulez mettre sur le bureau si vous voulez mettre un tiroir vous pouvez mettre un tiroir d'application si vous préférez soulever pour activer double tap tout ça un always on display vous avez des thèmes des fonds d'écran des styles d'icônes vous pouvez vraiment si vous avez envie de vous amuser personnaliser à souhait ce Realme UI 2.0 moi je trouve vachement bien vachement fluide vous avez tous les réglages possibles évidemment vous pouvez changer de launcher pour ceux qui ont l'habitude avec un launcher la partie software l'inconvénient bon là là je l'ai préparé comme si c'était mon téléphone vous avez énormément d'applications chinoises installées d'ailleurs je vais vous montrer une fonction voilà là je suis bon là il me reconnaît en déverrouillage facial comme ça c'est l'occasion de le voir là on va essayer le lecteur d'empreint ça marche nickel le lecteur d'empreint sous-écran il est super super rapide et performant alors vous avez une fonction sur cet appareil qui est une fonction clone c'est à dire que vous pouvez avoir deux appareils en main je vais vous montrer si je déverrouille avec ce doigt là parce que j'ai programmé ce doigt là voilà je viens sur sur un autre bureau avec un autre mot de passe et voilà bon là c'est un bureau vous voyez complètement vierge je n'ai rien fait dessus vous pouvez avoir deux téléphones en un et j'ai vérifié si je vais dans les fichiers par exemple si je cherche des fichiers dans ce téléphone je n'ai pas de je n'ai pas accès aux fichiers de l'autre téléphone que j'ai utilisé sur l'autre téléphone par exemple les photos ben j'ai aucune photo et je vais vous montrer je vais revenir à mon système voilà dès que je déverrouille avec l'autre doigt et là si je fais photo j'ai toutes mes photos donc vous avez vraiment deux téléphones en un avec cette fonction clone alors ne pas confondre avec le clonage d'application vous avez la fonction clonage d'application mais c'est une autre fonction c'est à dire que vous pouvez comme là j'ai deux fois Instagram pouvoir deux fois Facebook deux fois WhatsApp etc sur le software oui vous pouvez vraiment paramétrer personnaliser paramétrer tout ce que vous voulez comme c'est un téléphone chinois vous avez des trucs comme je vous l'ai dit qui sont qui sont en chinois mais vous pouvez les désinstaller moi j'en ai désinstallé la plupart tout ce qui me reste c'est ça qui sont pas désinstallables mais ça n'empêche pas d'installer tous les services Google le Play Store qui fonctionne très bien je crois que pour la partie software j'ai tout dit ou presque je vais pas je vais essayer de pas trop faire la vidéo trop longue si j'ai oublié quelque chose dites le moi en commentaire je vous le dirai la connectivité c'est là où il y a un peu de on va dire de négatif puisque c'est un modèle chinois donc vous avez du USB type C une prise jack au niveau des fréquences vous avez du wifi 6 donc ça c'est bien vous avez du bluetooth 5.1 vous n'avez pas de NFC donc vous n'avez pas de B20 sur ce téléphone en 4G par contre donc vous n'avez pas la B20 et vous avez la B28A ça j'ai trouvé sur le site du fabricant et d'autres sites donc vous n'avez que la B28A vous n'avez pas la B28B alors je ne sais pas si c'est une importante j'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé parce que la bande de 28 à les 700 elle a été découpée en plusieurs morceaux donc c'est fort possible que par exemple Free utilise la B28B ou je n'arrive pas à trouver parce qu'il généralise B28 c'est tout par contre en 5G vous avez toutes les fréquences 5G nécessaires en France donc si c'est un téléphone 5G que vous cherchez il n'y a aucun souci vous pouvez y aller tranquille et puis la 4G il y a des endroits où vous ne capterez pas puisqu'il n'y a pas que la B28 utilisé la B20 la B28 utilisé voilà je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire en connectivité la batterie donc vous avez une batterie de 4500 mAh l'autonomie je vais vous mettre le test PCMark que j'ai fait à l'écran vous avez une autonomie de donc alors je vous explique comment ça marche vous chargez le téléphone à 100% avec PCMark vous vous le déconnectez alors moi je l'ai mis sur auto en luminosité je l'ai mis sur une fréquence adaptative et puis le logiciel PCMark va faire tourner le téléphone va faire tourner des applications il va faire des choses parce qu'évidemment s'il laissait juste l'écran allumé ça durerait certainement plus longtemps donc il fait faire des actions au téléphone pour éprouver son autonomie et donc l'écran reste allumé 16h et des poussières je vous mettrai l'écran ce qui est très bon ce qui est ce qui est bon pour une batterie de 4500 mAh par contre si vous poussez un peu plus le téléphone la luminosité sous un fond etc vous ferez moins donc ça c'est une moyenne c'est un comparatif ça vous permet de comparer avec d'autres téléphones vous avez dedans un chargeur 30W qu'on a vu tout à l'heure dans le déballage je reviens sur le test PCMark le test PCMark va de 100% à 80% c'est à dire qu'au bout des 16h des fameuses 16h il vous reste 20% de batterie donc l'autonomie pour conclure l'autonomie est excellente alors le son le son donc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de la stéréo vous avez du Dolby Atmos sur ce téléphone il n'y a pas la radio FM sur ce téléphone donc je vais vous faire écouter maintenant du son il n'y a pas Bon, le son, je le trouve, je l'ai mis à fond pour que vous puissiez vous en rendre compte. Au mieux, avec YouTube, je trouve que le son est pas mal du tout. On a quand même quelques basses, c'est assez correct. Le Dolby Atmos doit quand même donner un petit peu plus de qualité à ce son. Alors, on va passer à la photo. Vous avez un capteur en haut de 8 mégapixels qui est un capteur ultra grand angle, qui va jusqu'à 119 degrés. Au milieu, vous avez un capteur de 64 mégapixels. Alors, j'ai pas les provenances, je les trouve, on les trouve nulle part. 64 mégapixels, donc grand angle. Et vous avez un capteur de 2 mégapixels pour la macro et un double flash LED. Et devant, vous avez un capteur de 16 mégapixels. Alors, j'ai cru voir que c'était un Sony Explorer. Donc voilà, je vous mettrai après des exemples photos. On va aller voir un petit peu le logiciel photo. Alors, vous avez une nuit, vidéo, photo, portrait, 64 mégapixels, si vous voulez faire de la photo en 64 mégapixels. Après, dans les plus, vous avez une vidéo dual view, c'est-à-dire que vous voyez devant et vous-même. Un mode ralenti qui va jusqu'à 120 fps. Du timelapse, pour faire des timelapse. Un mode film, un mode expert, un mode pro, comme on dit, panorama. Vous pouvez scanner des documents pour traduire. Après, ici, le scanner, c'est pour scanner du QR code. Alors, vous avez le mode HDR, un mode AI. Ici, alors, vous avez tous les réglages, je vous montre. Alors, en vidéo, vous pouvez aller, donc, vous voyez, je suis en 60 fps. Vous pouvez aller jusqu'en 4K, 60 fps, moi, je dirais. 30 fps, et puis 1080, 60 et 30 aussi. Donc, après, vous pouvez changer, ici, vous pouvez changer le mode prévisualisation, si vous voulez plein écran, si vous voulez carré, 4 tiers, où j'avais mis en 16 neuvième. Alors, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Donc, vous avez l'ultra grand angle, et vous pouvez aller, alors, c'est numérique, jusqu'à un mode 5X. Vous avez un mode intermédiaire qui doit être un 2X. Et ici, bon, mode normal. Donc, voilà pour le logiciel photo. Donc, maintenant, je vous montre des photos que j'ai faites. Donc, on se retrouve après pour la conclusion concernant ce téléphone. Voilà, je vais faire ma vidéo habituelle pour la stabilisation. Donc, je suis en super stabilisation. On va faire un test du focus. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Ça a l'air propre. La conclusion sur ce Realme Q3 Pro 5G, c'est un bon téléphone. Il est beau, il est léger. Il est relativement compact par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est bien pour quelqu'un qui cherche un téléphone plus compact que ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, dans mes plus, moi, je dirais l'écran. L'écran, il est bien. Il y a mieux, évidemment. On est sur un téléphone quand même à 250 euros. Mais il est très bien. Au niveau luminosité, au niveau réactivité, tout ça, c'est super. C'est un écran 120 Hz quand même. Réquence d'échantillonnage en 360 Hz. Il se déverrouille hyper rapidement, que ce soit faciale ou empreinte digitale sur l'écran. Vous avez pas mal d'options de personnalisation dans la ROM. La ROM est bien complète. Au moins, il n'y a pas de NFC. Alors, il y en a qui utilisent peut-être le NFC pour le paiement sans contact, etc. Ou pour d'autres choses. Il n'y a pas la B20. Il n'y a pas la B28B. Il n'y a pas de FM. Je sais qu'il y en a que ça intéresse. Et puis, c'est un téléphone. Même s'il y a la langue française dessus, c'est un téléphone qui vient de Chine, qui est fait pour les chinois. Donc, vous avez... Si vous l'achetez, par exemple, si vous intéresse ce produit, au départ, vous allez devoir vous abuser à désinstaller toutes ces applis chinoises qui sont inutiles, que vous ne pourrez pas utiliser pour pouvoir l'avoir un peu comme moi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout désinstaller. Donc, voilà pour les moins. Mais globalement, c'est un bon téléphone. Ce n'est pas un téléphone pour tout le monde, puisque c'est un téléphone chinois. La personne lambda qui aime bien avoir un téléphone, qui arrive clé en main, ben non. Quelqu'un qui aime bien un peu bricoler, tout ça. Enfin, bricoler. Il n'y a pas à bricoler. Je veux dire, vous allez passer un peu plus de temps à mettre en service ce téléphone, désinstaller des applis, etc. C'est son prix qui pourrait faire, on va dire, pencher la balance. Quelqu'un pourrait être intéressé, parce que vous avez quand même un processeur super puissant. Donc, voilà, c'est à 250 euros. Je vous mettrai, si je crois que je dois avoir des liens AliExpress, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous retrouve, je remercie encore Smartivon de me l'avoir prêtée. Allez voir sa chaîne. Regardez sa chaîne, faites de la tech, abonnez-vous. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501